... Monsieur Abdelaziz Aït Abdelhamel, bonjour. Bonjour. Alors, chaque année, même questions, même interrogations et même crainte exprimée, pas de peur, ni de lait, ni des légumes sur d'une longue durée. Les permanences devront être assurées par les commerçants, sont-elles assurées aujourd'hui ? Et surtout, est-ce que vous y veillez, monsieur Aït Abdelhamel ? Bien entendu, nous avons des équipes sur le terrain et qui veillent sur le respect de la permanence durant les fêtes de l'Aït. Nous sommes déjà à la cinquième fête de l'Aït, donc nous sommes un peu rodés, si je puisse dire, pour assurer et surveiller si les permanences ont été respectées ou pas. Vous êtes rodé, mais il y a quand même des défections et des défaillances dans le système que vous mettez en place de permanence. Souvent, certains commerçants ferment sur une longue durée. Il faut comprendre une chose, la permanence ne veut pas dire que tous les commerçants doivent ouvrir. La permanence est un service minimum qui est assurée donc par un certain nombre de commerçants dont la liste est fixée au niveau des autorités locales avec la direction du commerce, l'APC, la Daira, la Willaya, etc. Donc il y a tout un arrêté du Wally. Il y a tout un dispositif qui est mis en place et bien avant l'Aït qui est déjà mis en place. Donc ce service minimum, il est assuré par les principales activités qui sont nécessaires pour le citoyen ingérien. Il y a la boulangerie, il y a l'alimentation générale et il y a également d'autres activités. Parallèlement à ça, il y a aussi des unités de production qui sont réquisitionnées. Donc pour les boulangers, si vous voulez que je vous donne des chiffres, c'est à peu près presque 5 000 boulangers qui sont réquisitionnés. L'alimentation générale a un peu plus de 20 000. Et puis il y a d'autres activités également avec 7 000 et quelques. Et au total, nous avons 32 000 commerçants qui sont mobilisés, donc qui sont réquisitionnés officiellement pour assurer cette permanence. Maintenant, au niveau de la tenue de la permanence, nous faisons en sorte que dans les quartiers, au moins qu'il y ait un. Si c'est une grande ville par exemple, si c'est une grande agglomération, il y ait un nombre assez suffisant. Le taux de permanence de permanencier par rapport aux commerçants qui sont réquisitionnés, il est à peu près de 30 % pour chaque corporation. Alors 32 000 commerçants mobilisés pour cette fête, pour une population de près de 40 millions d'habitants, c'est quand même suffisant, selon vous, aujourd'hui ? Oui, mais il faut voir le groupe alimentaire. On ne va pas réquisitionner la totalité des commerçants. Nous avons 1 700 000 commerçants. On ne va pas prendre des industriels, des bijoutiers pour faire de la permanence. C'est l'alimentaire qui est mobilisé. C'est uniquement le groupe alimentaire, et principalement la boulangerie, parce que les produits d'épicerie, généralement, les ménages font leurs achats à la veille de l'aïd, donc ça ne pose pas de problème. Mais le pain, il est nécessaire, il est fabriqué le jour même, il doit être vendu le jour même, donc il doit être disponible. Mais c'est un long week-end, donc c'est jeudi, vendredi et samedi, ça pourrait peut-être chevaucher sur le dimanche, 5000 boulangers à travers le territoire national. C'est quand même pour vous peu ou suffisant, M. Aïta ? Là, c'est 30%, c'est 30% du total au niveau de chaque ouïlaïa, d'ailleurs. Effectivement, au départ, quand on a commencé... Mais souvent sur les 30%, seulement 5% assure la permanence, et la respecte rigoureusement. Non, non, c'est respecté chez nous. Quand on fait le bilan à la fin de la permanence, il a été toujours recensé ou enregistré un taux assez fort de personnes qui ont assuré la permanence. Au départ, effectivement, les premiers Aïd, quand on a lancé la permanence pour la première fois, c'est vrai que... C'est-à-dire que juste après l'Aïd, il n'y avait pas un suivi, il n'y avait pas de permanence. Maintenant, on a pris... Sur une semaine, on a été même traumatisés. C'est suite à quoi ? Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Voilà, voilà. Donc, on a étalé la permanence au-delà des deux jours de la fin de la Aïd, justement, pour essayer que les produits soient disponibles après les jours de la Aïd aussi. Mais dans le cas de l'en-respect des permanences, quelles sanctions, quelles mesures prendre au niveau de votre département ministériel ? Bon, d'abord, il faut revenir à la loi parce qu'au départ, la loi ne prévoyait pas la permanence pour les commerçants. Elle prévoyait le congé annuel pour le commerçant, comme tout travailleur, mais elle n'a pas prévu, donc, les fêtes légales, la permanence, la tenue obligatoire des permanences durant les fêtes légales. Nous l'avons introduit en 2013 dans un amendement de la loi à la 0408, relatif aux conditions d'exercice des activités commerciales. Donc, maintenant, nous avons un ancrage juridique qui nous permet, aujourd'hui, de sanctionner les commerçants qui ne respectent pas la permanence. Alors, bien entendu, nous avons des éléments qui sont mobilisés. Nous avons exactement 2257 agents qui sont, donc, mobilisés pour assurer, donc, le contrôle durant toute cette durée de permanence pendant les deux jours et même après pour voir quels sont les commerçants qui n'ont pas assuré la permanence. Maintenant, s'il y a des commerçants qui n'ont pas assuré la permanence, il y a un procès verbal, donc, qui est dressé par les agents du contrôle, donc, avec une poursuite judiciaire. Bien entendu, avant de prendre une telle décision, on doit d'abord s'assurer si le commerçant n'a pas de justificatif. On ne doit pas y aller sanctionner directement. Donc, le commerçant, il est convoqué, il doit justifier pourquoi il n'a pas fait sa permanence, peut-être qu'il y a des malades qui étaient à l'hôpital. Dans le cas où c'est non justifié ? Dans le cas où c'est non justifié, là, un procès verbal, il est dressé et il y a une poursuite judiciaire qui est engagée tout de suite. Alors, comme pour les pharmacies, pourquoi ne pas communiquer la liste des commerçants mobilisés et de permanence aux citoyens, pour qu'ils sachent ? Effectivement, durant les premières permanences qu'on a organisées, c'était, donc, on n'avait pas assez d'expérience, si je puisse dire, donc, c'était les premières permanences. Maintenant, nous avons obligé les directions du commerce, donc, avec les APC, à afficher, au niveau, donc, des lieux publics, la liste des commerçants qui sont, donc, réquisitionnés pour qu'ils assurent, donc, l'ouverture de leur commerce durant ces jours. Alors, pendant cette période, tous les produits alimentaires seront disponibles. Il n'y aura pas de problème de pénurie ou de manque d'aliments. M. Etablazis, vous confirmez ? Je confirme, je rassure pour les produits alimentaires, pour les produits alimentaires, parce que il y a des commerçants, d'abord, qui ouvrent, bon, pour cette activité d'alimentation générale. Il y a, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ménages qui ont déjà fait leurs achats bien avant, bien avant, donc, l'Aïd. Donc, les commerçants qui ouvrent pendant cette période de l'Aïd disposent pratiquement de tous les produits alimentaires qui sont mis à disposition des consommateurs. Alors, mais en attendant, les consommateurs ont été saignés avant la saignée religieuse. Est-ce qu'on peut considérer que la flambée des prix actuels est justifiée ou est injustifiée ? Parce que les prix ont flambé de façon vertigineuse. Bon, justifier, c'est trop dire. Justifier, c'est trop dire. mais il y a des éléments d'explication qui expliquent pourquoi il y a cette flambée des prix. D'abord, nous sommes à la veille de l'Aïd. À la veille de l'Aïd, comme chaque année, il y a donc des produits frais, particulièrement des produits frais qui sont prisés par le consommateur. Courgettes et lavées à 250 ans. C'est quand même exagéré. C'est des produits qui sont très demandés à la veille de l'Aïd et pendant l'Aïd. Donc, et particulièrement dans l'Algéro, c'est là où on consomme beaucoup la courgette. Ce n'est pas le cas dans le reste du pays. Qu'on soit d'accord à l'Est ou à l'Ouest, la courgette, c'est un légume comme tous les autres légumes. Donc, il y a quelques légumes, vous les avez cités, trois ou quatre, qui augmentent. C'est le fait de la demande. La laitue à 200 dinars. C'est quand même énorme. C'est énorme. Vous savez que les prix... Mais ça ne dure pas depuis cette période. Depuis le début de l'été, pratiquement, la laitue est cédée à 200 dinars. Mais les prix des produits frais sont libres. Il ne faut pas oublier que les prix sont libres. Il y a la régulation. Non, la régulation ne fixe pas les prix. Il y a les marges aussi. Qui profite aujourd'hui de cette situation ? Est-ce que c'est le marché informel, le formel, c'est les producteurs, c'est les consommateurs, c'est les nombreux intermédiaires ? Les prix, je l'ai dit, je le répète, ils ne sont formés pas dans le marché. Ils ne sont pas fixés par le ministère du commerce, qu'on soit clair, ni le gouvernement. Mais hier, on a reçu le directeur des vétérinaires qui disaient que ce n'est pas les éleveurs qui profitent de cette flambée des prix, ce sont les intermédiaires. Est-ce que c'est le même cas aujourd'hui pour les produits ? C'est la partie prix, c'est la partie viande, ce n'est pas la partie... Oui, je parle de la partie viande. Est-ce que cela s'applique aussi pour les autres produits ? Les légumes et les fruits ? Généralement, la viande ne me montre pas parce que, d'ailleurs, le poulet, actuellement, il a chuté, il a vraiment chuté parce qu'il n'est pas parce qu'il a cédé la place à la viande. Au mois d'août, la tomate était vendue à 15 dinars et personne n'en parle. Et elle est vendue à 25 dinars. Il y a des produits qui ont chuté, qui étaient vendus peut-être en dessous de leur prix de revient. Il y a même des produits qui ont été jetés. C'est ça, l'offre et la demande, c'est ça, c'est ça, l'économie du marché. Ça monte quand il y a une très forte demande et ça baisse quand il y a une très faible demande et quand il y a une production également très abondante. Il n'y a pas de production abondante ? Il y a des productions abondantes, mais il n'y a pas malheureusement assez d'industries de transformation pour pouvoir prendre en charge cet excédent. Est-ce que l'approvisionnement du marché pose problème aujourd'hui par rapport à certains marchés de gros qui détiennent aujourd'hui nos monopoles ? Le gouvernement envisage d'en réaliser d'autres. Est-ce que c'est aussi un handicap ? Un facteur ? c'est un des facteurs parce que ce circuit de distribution à partir de l'exploitation agricole vers le marché de gros est perturbé par des intermédiaires qui rentrent dans cette chaîne et qui font que les prix peuvent augmenter au niveau de la consommation. Mais d'une manière générale, nous avons 40 marchés de gros. Ils ne sont pas tous, ils ne fonctionnent pas tous dans des conditions normales. Ce sont des marchés qui ont été réalisés par les collectivités locales. ce sont généralement des enclos avec des carreaux et des locaux. Ce ne sont pas des marchés au sens propre du terme qui doivent répondre à certaines normes et standards. Actuellement, nous avons une société qui a été créée depuis 2012. Elle a été installée et mise en service depuis 2013. Elle a tracé un programme d'urgence. Le cadre programme d'urgence a été validé par le gouvernement et qui consiste à réaliser 8 marchés de gros à travers le territoire national et de revenir à l'organisation de la vente des produits frais dans un cadre organisé, un cadre légal et qui puisse cerner ce circuit de distribution et le contrôler de l'exploitation jusqu'au marché de gros. Ils sont finalisés ces marchés pour certains d'entre eux ? C'est un programme d'urgence qui a été lancé pratiquement en 2014 qui a été lancé. Il avait été annoncé pratiquement 8 marchés de gros. Non, non, pas en 2010. Il avait été programmé en 2010 quasiment. Non, non, non. Le système Macron n'était même pas encore créé en 2010. Mais les marchés avaient été annoncés leur réalisation en 2010. Je les informais. C'était peut-être une projection. C'est ça. C'était une projection mais il fallait un outil de réalisation. la société Macron est une société de gestion et de réalisation des marchés de gros. Donc on lui a confié dans un premier temps 8 marchés de gros actuellement. Il y a 6 sur 8 qui sont pratiquement lancés. Il y a 3 qui sont relativement bien avancés. Et le reste donc ils sont au cours de réalisation en ce moment. Est-ce qu'on peut considérer que cette question de prix va être réglée avec la grande distribution aujourd'hui ? M. Aitard Rahmel Comme cela se fait dans tous les pays du monde. Nous sommes un ministère qui encourage et avec c'est-à-dire fortement la réalisation d'une chaîne plusieurs chaînes s'il le faut d'enseignes qui se chargent de la grande distribution en Algérie. Ça commence à investir en Algérie. C'est très très faible. Il y a un problème de foncier qui se pose aussi au niveau de certains Il y a un problème de foncier effectivement. Donc si vous voulez avoir un ordre de grandeur nous avons 6 hypermarchés pour 40 millions d'habitants on ne peut pas réguler avec un 6 nombre très très réduit. Donc dans les pays développés et on inspire à développer la grande distribution comme il se doit on ne peut pas réguler avec les petits commerces on régule avec la grande distribution et particulièrement les hypermarchés et les supermarchés. Mais ce qui est constaté aujourd'hui c'est qu'au niveau de ces 6 hypermarchés notamment certains d'entre eux qui sont au niveau de la capitale ils sont aussi chers que les petits commerces Ils sont chers peut-être pas ils ne sont pas aussi nombreux aussi parce qu'il faut faire jouer la concurrence il faut faire jouer la concurrence il faut créer beaucoup plus. C'est ça le principe de la grande distribution c'est qu'ils puissent négocier la marge et faire en profiter le commerçant. On revient toujours à la concurrence il faut en créer le maximum d'hypermarchés. Qu'est-ce qui bloque la création ? Vous avez cité un des problèmes majeurs c'est le foncier Au niveau des grandes villes à Alger par exemple mais on peut les réaliser ailleurs dans le pays mais la grande distribution c'est pas uniquement au niveau de la capitale c'est toutes les houlettes toutes les villes nous avons d'ailleurs saisi tous les wallis le ministère du commerce a saisi tous les wallis pour essayer de faciliter l'accès à ce fonds-ci pour les promoteurs qui puissent se présenter chez eux et nous avons actuellement les grandes anciennes qui sont sur le terrain elles commencent à contacter des wilayats et il y a dans un certain nombre de wilayats où des projets sont en voie d'être lancés. Alors autre question d'actualité aujourd'hui maintenant on est en train de réviser notre mode de consommation et nos dépenses est-ce que les prix des produits subventionnés seront révisés à la hausse ? Actuellement il n'est vraiment pas à l'ordre du jour de faire augmenter les prix règlement ni le pain ni le lait ni le sucre ni le brin jusqu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui il n'est pas à l'ordre du jour pourtant certaines personnes partent d'une augmentation éventuelle du prix du pain qui augmenterait de 50 centimes il passerait de 8,50 à 9 dinars de toute façon il est vendu à 10 dinars oui il est vendu à 10 dinars il est vendu partout à 10 dinars mais il n'y a pas c'est à dire une décision qui fixe d'une manière réglementaire ce prix là pour le pain pour les autres produits aussi vous venez de me l'apprendre qu'il y a des rumeurs qui ont circulé que les prix réglementés vont augmenter moi je dément cette information je vous dis officiellement qu'à l'heure du jour il n'a jamais été encore question de faire augmenter les prix réglementés pour le sucre également même si le sucre aujourd'hui pour certains considère qu'on subventionne plus maintenant le diabète non il faut que vous sachiez que le sucre n'est pas encore subventionné il n'a reçu aucune subvention le prix est plafonné parce que le prix est plafonné par l'état depuis l'événement de 2011 et puis le prix le prix de la matière première elle est à 100 est à 100 plus bas niveaux en ce moment mais est-ce qu'il y a pénurie de sucre on en a beaucoup parlé ces derniers jours il n'y a pas de pénurie du sucre il y a eu une petite perturbation qui s'est produite au niveau d'une unité de production au mois d'août qui s'est répercutée au mois de septembre et qui a été vite rétablie et ça a créé une circulation d'informations que le sucre a connu une petite perturbation dans une oulaille à donner et puis on a dit que le problème va être généralisé alors que c'est faux mais il y a un casseillage qui a été communiqué aussi sur les quantités importées et celles stockées et certains reprennent même vos propos monsieur Haïta oui oui mais il y a des données qui sont chez nous et sur lesquelles nous sommes basés pour donner ces chiffres là même si certaines sources disent que mais disent qu'on n'a pas les capacités de stockage par rapport aux quantités que vous avez annoncées les capacités de stockage sont disponibles il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une telle quantité vous savez combien on consomme en Algérie 1 million 200 000 tonnes de sucre nous sommes parmi les pays les plus gros consommateurs au monde en Sud mais aujourd'hui la situation on consomme tout en grand nombre le lait aussi nous sommes les premiers oui mais là c'est des modes de consommation et il faudrait que le mode consommation change parce que on consomme on gaspille aussi on gaspille les sucreries les confiseries tout ça c'est de la consommation il n'y a pas que le sucre qu'on met dans le café il y a la transformation vous avez tout à l'heure les gâteaux pendant cette haïd par exemple la demande en sucre a augmenté a augmenté donc les gens ont acheté et puis il y a eu cette rumeur qui a circulé qui a pénurie etc les gens ont stocké ils ont fait des stocks considérables alors ça crée la pénurie en quelque sorte mais c'est une tension ce n'est pas une pénurie d'ailleurs nous étions hier en visite officielle avec monsieur le ministre Amédéa on est rentré d'ailleurs monsieur le ministre est rentré d'une manière inopinée dans un magasin et on a trouvé des sacs de sucre pas des paquets mais des sacs de sucre donc le problème de la disponibilité du sucre est à écarter le marché est bien le lait également il restera le prix restera inchangé 25 dinars le sachet pour le moment certains parlent d'une éventuelle augmentation revendiquée par certains producteurs les éleveurs également pour les encourager à faire de la collecte peut-être il y a des revendications au niveau du ministère de l'agriculture ils sont en train d'examiner cette question mais pour vous en ce qui nous concerne pour le postier du prix nous n'avons pas cette décision merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous tous les algériens à bientôt dimanche bonne fête à tous les algériens merci